Merci. Tous ensemble, quelle que soit la profession, avocats, fonctionnaires, personnels de Grèce, magistrats, tous réunis dans cette journée historique pour dire notre ras-le-bol, pour dire stop aux conditions dégradées que nous subissons, que nous supportons depuis trop, trop longtemps, trop longtemps. Stop. Et aujourd'hui, tous réunis devant la cour d'appel de Poitiers pour rappeler des vérités implacables, la vérité des chiffres. Je voudrais rappeler que nous sommes en termes de moyens humains et de moyens matériels loin derrière l'ensemble des pays européens. En termes de personnel, on compte en France, pour 100 000 habitants, 3 procureurs, 11 juges et 34 personnels non-juges, ce qui inclut les fonctionnaires de Grèce, alors que la médiane européenne est de 11 procureurs, 18 juges et 60 personnels non-juges, donc les fonctionnaires de Grèce. C'est assez révélateur de la place qui est donnée à la justice dans le système français. Dans ce mouvement interprofessionnel qui n'est pas corporatiste, nous sommes là pour dire aussi à quel point le justiciable souffre du traitement dégradé qui est fait de son dossier, à quel point il est inacceptable de devoir, en tant que personnel de justice, prioriser entre toujours le plus grave, entre des affaires qu'on ne devrait pas prioriser, insatisfaisant de juger les gens en 15 minutes, qu'il est insatisfaisant d'entendre les parties après 21 heures, qu'il est insatisfaisant de continuer à choisir entre nos vies et notre travail de choisir entre la qualité et la quantité, qu'il est inacceptable que la seule question qui vaille aujourd'hui, c'est combien ? C'est pas combien, c'est la qualité, l'humain au centre de tout ça et une justice pour tous de bonne qualité. On connaît tout ce qu'on vit, les avocats, les magistrats, les fonctionnaires de tout ordre, et c'est une souffrance au quotidien dont on parle, les uns les autres, les horaires impossibles, la charge de travail énorme et effectivement la qualité du travail, on a beau avoir une conscience professionnelle, quelquefois ça devient très très compliqué et on est vraiment à la limite de la rupture et je dirais même qu'on est maintenant dans une institution où on souffre et on le voit parce qu'il y a beaucoup d'arrêt maladie, il y a beaucoup de souffrance psychologique et je crois que ça il faut en prendre compte et que c'est très 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 important pour tous que cette institution puisse se relever parce qu'elle est à terre actuellement, c'est très compliqué et elle fonctionne uniquement sur la bonne volonté de tous. Et on le fait pour le justiciable, pour les citoyens, pour ceux dont on est aussi nous, parce qu'un jour on peut être confronté à cette justice aussi personnellement et ce qu'on voudrait c'est que notre dossier soit traité exactement comme elle devrait être traité, c'est-à-dire avec la qualité, l'écoute et le temps. Voilà, tout simplement. Le soutien de l'ensemble des avocats du ressort de la cour d'appel de Poitiers à cette journée de mobilisation du personnel de justice, puisque les revendications qui sont celles des magistrats, qui sont celles des greffiers, qui sont celles du personnel des tribunaux judiciaires, rejoignent en fait les revendications que portent les avocats depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, par une action courageuse, vous avez apporté votre soutien à une motion publiée dans un grand quotidien du soir. C'est un moment historique que cette journée de mobilisation de l'ensemble des professions de la justice, et par le nombre des avocats qui sont ici présents, nous souhaitions apporter notre soutien à vos légitimes revendications et espérons que ce mouvement qui est unique portera ses fruits et qu'il ne restera pas à l'être morte, et que les engagements qui ont été pris au niveau national par nos dirigeants politiques seront véritablement suivis d'effets. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements